Quittons maintenant les anges noirs sur lesquels il y aurait encore beaucoup à dire pour passer au nœud de vipère qui a été publié avant. Seulement, nous avons parlé des anges noirs simplement parce que c'est un livre qui est au fond le développement de certaines amorces qui figuraient déjà dans ce qui était perdu. Ce nœud de vipère, qui est je crois votre livre le plus célèbre... Il me semble, enfin, c'est celui dont les journalistes me parlent toujours et je n'ai pas présent à l'esprit ni sous les yeux les tirages mais il est probable que ça a dû être un de mes livres qui a eu le plus grand succès de public, certainement. Ce n'est pas celui que je préfère, personnellement. Est-ce que ça ne vous agace pas un peu quand on parle toujours d'une vipère ? Oh, pas du tout, pas du tout, non, non. Je ne suis pas agacé. C'est comme le pauvre celui prud'homme à qui on ne parlait jamais que du vase brisé. Mais moi, non, je veux bien qu'on lise une autre vipère plutôt que nôtre. Vous savez, je dis que ce n'est pas le mot préféré mais personnellement, tout ça m'est assez indifférent. Tout ça m'est assez indifférent. Ayant le courage de dire, n'est-ce pas, que le Notre Vipère est un livre contre la famille. D'ailleurs, c'est tellement un livre contre la famille que j'ai senti le besoin immédiatement après d'avoir écrit Le Notre Vipère d'écrire Le Mystère Fontenac tellement j'étais moi-même, comment dirais-je, horrifié, je dirais, par la portée de ce livre car à ce point de vue-là, enfin, c'est sur ce plan-là très précisément qu'il a porté, n'est-ce pas, comme une sorte de terrible réquisitoire contre une famille, et contre une famille, comment dirais-je, vertueuse, chrétienne, sûre de ses droits et de ses vertus. Et j'ai tellement été frappé moi-même par l'espèce d'aproté de ce livre que je vous dis, encore une fois, par un besoin de justice et de vérité. Et j'ai senti le besoin d'écrire Le Mystère Fontenac et d'autant plus que ça a coïncidé avec une des grandes épreuves de ma vie qui a été ma maladie, mon opération, qui m'a valu la belle voix que mes auditeurs entendent en ce moment, que j'ai été très malade à ce moment-là et que j'ai justement pu, à cette occasion, sentir, admirer, égoûter et éprouver, si vous voulez, la force des liens familiaux, des dévouements, de la charité, de la bonté de tous ceux au milieu desquels j'avais vécu. Et il est évident que le nœud de vipère est une peinture très, très cruelle des ravages que l'héritage, que la crainte, l'attente de l'héritage cause dans une famille. Ils n'étaient peut-être pas médiocres, mais ils sont abîmés par ce souci-là, n'est-ce pas ? Vous savez, je ne sais pas si c'est dans ce livre, mais enfin, je cite souvent cette chose qui m'a toujours terrifié, c'est ce mot, n'est-ce pas ? Cette jeune fille, elle a 100 000 francs de dot et 500 000 francs d'espérance. Les espérances, c'est tout ce qu'elle aura quand ses parents seront morts. C'est affreux.